Je suis Conan Stéphane, je suis agent technique basé à Lakota. Aujourd'hui, nous sommes en séance de recyclage. Il faut dire que la séance de recyclage a commencé depuis le 21, et ça prend fin aujourd'hui 23. Et donc, les apprenants ont fait une première formation, c'était la formation initiale, et nous sommes au recyclage. On peut dire qu'il est bien essayant de faire le recyclage, pourquoi ? Parce qu'au prime abord, quand on fait la formation, ils vont sur le terrain, et il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient leur permettre de ne pas pouvoir faire normalement leur travail, à savoir les différentes difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc, à savoir dans la collecte des données, il y a soit le questionnaire qui n'est pas bien compris, et au niveau des méthodologies, dans la sensibilisation et autres, ils connaissent des problèmes. Et donc, il est bien essayant de faire des séances de recyclage pour leur apprendre encore plus ou moins ce qui leur permet de ne pas être opérationnel. Nous avons actuellement des PR, qui sont l'équivalent de coach aussi, parce que dans des localités, par exemple, il faut beaucoup plus de PR pour pouvoir faire le travail. Et donc, eux, ces PR, quand ils sont recrutés, on les appelle des coachs. Donc, nous avons des PR, des coachs ici, et les administrateurs de groupe, les ADG. Voilà, donc, au niveau des coachs, ils sont chargés de faire la collecte des données, de faire les sensibilisations, de suivre des actions de remédiation qui sont mises en place dans leur localité. Voilà, et les ADG, voilà, ils récupèrent les rapports qui leur sont faits par les coachs. Voilà, ils font la consolidation, ils envoient à l'AT. Et donc, aussi, les ADG aussi proposent, à un moment donné, des actions aussi de remédiation par rapport à certaines communautés. Comme je l'ai dit tantôt, il y a un certain nombre de problèmes que les gens rencontrent sur le terrain. Le partenaire fixe des objectifs que chaque acteur doit pouvoir remplir. Il se trouve que, pour certaines contraintes, ces objectifs-là n'arrivent pas à être atteints. Et donc, ici, on déballe de tout ce qui a été problème. Par exemple, on a trouvé que c'est difficile de venir à bout de 20 producteurs en termes de collecte des données par semaine, par exemple. Et 30 exercices à la plantation au niveau de la semaine. Quand c'est comme ça, enfin, on a remonté, ils ont remonté les données aux responsables. Et ensemble, on est en train de voir comment faire en sorte pour que les gens puissent atteindre ces objectifs-là. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là aussi que le recyclage a été situé. Merci. 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 Merci.